60 années d'indépendance pour le Togo. Le 27 avril 1960, à minuit, le premier président Sylvanus Olympio a proclamé la souveraineté du pays après avoir passé successivement 76 années sous protectorat allemand, condominium franco-britannique et territoire sous-titel de la France. Depuis le pays célèbre ce jour avec un grand défilé militaire et civil annulé pour la première fois à raison de l'état d'urgence décrété le 1er avril. En ces moments difficiles qui ne permettent pas à nos concitoyens de célébrer et de rendre hommage à ce long parcours que nous avons connu, je voudrais en notre nom à tous dire avec fierté que nous viendrons à bout de cette pandémie. Puisse le courage et la détermination nous donner la force de poursuivre la construction de notre nation. Les défilés et autres réjouissances ont également été annulés dans toutes les préfectures du pays afin d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 sur le territoire national. Une petite cérémonie de prise d'armes s'est déroulée dans la cour du palais présidentiel en présence de chef de l'état Fornia Simbe mais n'a duré que 5 minutes. Aujourd'hui nous fêtons le 60e anniversaire de notre accession à l'indépendance mais au lieu de constituer un grand moment d'allégresse, la situation politique actuelle fait que les Togolais ont le sentiment que cette souveraineté acquise difficilement a été confisquée par une dictature. Au-delà du contexte du Covid-19 qui explique qu'il n'y ait pas eu de festivité, la situation sociopolitique a également marqué les esprits et marqué les festivités qui auraient pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu de contexte de la pandémie du coronavirus. Les Togolais sont toujours dans l'attente de cette deuxième libération qui doit intervenir pour que la date du 27 avril constitue de nouveau un grand moment d'allégresse et de fierté nationale. Ce dimanche 26 avril au soir, le président togolais a rallumé la flamme de l'indépendance en présence de plusieurs représentants d'institutions publiques, de ministres et du chef d'état-major des forces armées. Cette cérémonie traditionnelle a été conduite dans le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement.